Générique Récent champion d'Europe, puisque vainqueur de la Challenge Cup, Montpellier, Dauphin de Clermont, au coup d'envoi de cette journée, doit résister au retour en force de Toulon, troisième à un point, qui lubrique son ticket de demi-finaliste. Une place à défendre, c'est également la mission de l'Union Bordeaux-Bègles, sixième et dernier barragiste. Un duel d'ambitieux sous un soleil magnifique et une température estivale. Des premières chaleurs dont espère profiter l'UBB, reposée par deux semaines sans compétition et donc a priori plus fraîche. Et ma chère UBB, c'est aussi une opposition de style. Bordeaux-Bègles, la joueuse, est venue avec des intentions mais connaît du déchet dans son jeu. Montpellier, la puissante, reste pragmatique et pousse son adversaire à la faute. Des fautes dont se nourrit le buteur sud-africain Demetri Katraquilis, qui ouvre le score peu avant le quart d'heure de jeu, 3-0. Benjamin Fall en tribune applaudit. Dans leur style, les héroltés mettent leur jeu en place et profitent de leur supériorité physique. On voit ici leurs avants tapés durs dans les 22 mètres girondins. Les hommes de Raphaël Ibanez sont marqués au fer rouge. On voit ici la charge du géorgien Nariashvili. Payog éjecte dans le fermé pour Nagusa. Mais Ashley Cooper veille au grain et le propulse en touche. Il s'en est fallu de peu. Montpellier parvient tout de même à gonfler l'écart 3 minutes plus tard, après une pénalité obtenue en mêlée. Katraquilis à la botte pour porter la marque à 9-0. Le plan de Jack White fonctionne pour l'instant à merveille. L'UBB est contrée et n'arrive pas à développer son jeu en partie à cause de nombreuses fautes de main. Mais elle va tout de même avoir l'opportunité de réduire l'écart juste avant la mi-temps. Wayan Liebenberg est pénalisé pour cette entrée sur le côté du ruck. Simon Hickey à 41 mètres face au poteau. C'est bon. Et voilà l'union qui n'est plus menée que 9-3 à la pause. Et Mylène Tamac en prend bonne note. Et se dit qu'avec l'appui du vent, son équipe a peut-être les moyens d'inverser la tendance. Pourtant c'est Montpellier qui frappe le premier au retour des vestiaires grâce à une nouvelle pénalité de 4 Aquilis consécutives à un placage haut de Julien Ledevedec. 12-3 donc. Et on retrouve le MHR à l'attaque. Mais Pierre Spich perd le ballon sur cette passe à hauteur d'Ouedraogo. Baptiste sera un pouce au pied. Et même avec 8 mètres de retard, parvient à arriver avant Bismarck du Plessis. Et c'est pour l'union Bordeaux-Bègles. Le match est relancé. Le public de l'Altra de Stadium sifle car il réclame un placage anticipé de Ledevedec sur Spich. Mais M. Reynal reste droit dans ses bottes. Avec la transformation, l'UBB revient à 12-10. Le match change de physionomie. Les Girondins passent même devant grâce à deux pénalités d'Icky. 12-16. Mais ils vont être victimes d'une erreur d'arbitrage avec une brutalité de Payog non sanctionnée malgré arbitrage vidéo. Et la conséquence directe. Ce ballon porté qui va à Dame. Bismarck du Plessis à la finition. Avec la transformation, cela fait 19-16. Montpellier revient de loin et va tenir ce score de 19-16 jusqu'au bout malgré des dernières minutes passées en infériorité numérique pour un carton jaune adressé à Bismarck du Plessis. Victoire courte et difficile mais ô combien précieuse pour le MHR qui perd sa troisième place au profit de Toulon à cause d'un goal à verrage défavorable. Mais c'est vite quand même une grosse tuile dans sa quête de demi-finale. De bonne augure donc avant d'affronter coup sur coup le RCT et le Racine 92. L'UBB se retrouve quant à elle éjecté du top 6.